Le flux numéro 2, on l'a défini comme étant le flux de la conquête du territoire. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. Mon flux 1, j'initie ma vie. Et je vais me projeter, comme ça, dans une dimension d'horizontalité, aller chercher des choses que je ramène. Vous voyez, j'ai cette conscience d'horizontalité. Donc c'est typiquement la paramécie qui se promène, comme ça, qui va chercher des trucs. Et donc j'ai une source vitale qui me permet de faire ça. Une fois que je commence à me lancer sur cet aspect-là, qu'est-ce qu'a fait l'homme ? Il s'est verticalisé. Et en fait, en se verticalisant, il a conquéris son territoire. Donc le flux de conquête du territoire, c'est le flux vertical. Vous voyez, on a le flux horizontal, initiation de la vie, flux vertical, conquête du territoire. Et le signal de ce flux, si vous voulez, c'est... Pour conquérir son territoire, il faut du courage, de la mobilité, de l'intégrité dans l'idéal. Ce qui n'a pas été le cas. Parce qu'il ne connaissait pas les autres flux. Et donc, ce flux en action, positive, va nous donner ça. Donc c'est le flux d'expansion qui déploie son territoire, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe au départ, vu que c'est encore en mise en forme et qu'il n'y a pas une interconnexion sur tous les flux, on développe nos territoires dans un flux vertical dissocié. C'est-à-dire que je ne sais pas trouver l'interface entre la matière et l'esprit. Donc je vais soit être matériel, soit être spirituel. Ou je vais soit être en bas, soit être en haut. Et donc, en fait, dans le développement du territoire, la caractéristique essentielle de cette dissociation verticale, c'est la construction du rapport dominant-dominé. Puisqu'en fait, le flux 1, c'est l'horizontalité. Donc si ton horizontalité n'est pas calée, tu es dissocié entre vivre et mourir. Donc tu as des angoisses de vie, des angoisses de mort. Tu as le poids du psychologien, etc. Si tu es dissocié dans ta verticalité, tu ne fais pas le lien matière-esprit. Puis le troisième flux, c'est la latéralité, vous l'avez bien compris. Et donc si tu es dissocié dans ton flux de latéralité, si tu es dissocié dans tes trois flux, tu es dans l'ego vriller-dissocié. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'action en ostéopathie, c'est que la perturbation de ce flux est associée à une perturbation du philome terminalé et du coccyx. Donc pour les ostéopathes, ça vous dit quelque chose ? Hein ? Le philome, tu sais, c'est la tâche, en fait, de l'hygiène. Et au fond, si vous voulez, parce que le rapport de soumission dominant-dominé, c'est le syndrome de la queue du chien. Et donc, vous voyez, les chiens qui ont peur, ils mettent la queue entre les jambes. Et bien l'homme qui est dominé, il met la queue entre les jambes. C'est la tâche du... C'est la tâche, oui, de la durmère sur les régions qu'oxygène. Et donc, on a récemment découvert un protocole pour travailler sur ce philome terminalé, parce qu'il est souvent en perturbation. Mais en fait, en rééquilibrant le flux 2, tu arrives à rééquilibrer le philome. Et en fait, c'est la caverne de Platon, ça, quelque part. C'est... On vit dans un espace clos. On reçoit de l'information qui nous est donnée par le reflet de la vraie lumière. Donc, on te dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu vois, c'est vraiment l'enfermement dans une dépendance, en fait. Et donc, du coup, une incapacité à développer sa verticalité. Donc, une incapacité à développer son processus d'individuation, et donc à développer sa liberté. Parce qu'en fait, c'est l'opposition de la liberté, ça. Et donc, ce flux-là, vous voyez, il est associé à la consommation de tabac. Et au fond, peut-être, vous voyez, l'idée, c'est de dire, le développement de mon territoire, en fait, la seule chose que nous partageons tous, c'est l'air que nous respirons. Là, dans cette pièce, on vient tous de respirer une bouffée de chacun. Et de souffler une bouffée de chacun. Et donc, en fait, le tabac, quelque part, ça te marque ce développement. Tu vois, parce que finalement, la bouffée de chacun, c'est une espèce de partage de territoire inconscient. Et là, je fume, tu vois, et je développe mon territoire. Il y a sans doute un lien à ça. Et du coup, dans les processus, parce que comme l'alcool peut aider à régénérer un flux en une certaine façon, le tabac peut aider à régénérer un flux d'eux. mais pas en excès. Et vous voyez, on va faire des ponts. Alors ça, c'est notamment Timothiléry et puis Uguéli qui ont illustré ça, je pense, de la meilleure des façons. On va faire des liens entre, par exemple, ce flux 2, là. On va le relier au flux 6. Vous voyez, il y a des passages de l'un à l'autre, comme ça. Et ici, on va être sur les rituels de fumigation. Donc c'est un tabac, mais fait d'encens et de sauge et de trucs comme ça. Et je pense que le tabac vrai, fondamental, il aide beaucoup à prendre sa verticalité. Il aide beaucoup, finalement, à être inspiré, aspiré aussi vers le haut. Alors du coup, derrière ce flux, il a aussi comme propriété de mettre en mouvement les choses. Tu vois, c'est-à-dire, dans mon développement, ma conquête du territoire, je le mets en mouvement, mon système. Je déploie mon énergie sur le territoire. Et puis ça va être aussi vouloir prendre, vouloir posséder la compétition. Vous voyez, la compétition, c'est ça, c'est la compétition territoriale. Pouvoir, sexe, argent, au sens négatif du terme. Respect, non-respect. Et tous les sens de développement de notre adaptation vont se mettre en place ici. Les sens développent notre adaptation. Donc c'est ce que j'entends, ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je sens, etc. Ça va vous permettre notre évolution, notre adaptation. Et du coup, derrière, on a peur de perdre, bien évidemment. Donc si on arrive à réactiver, harmoniser ce flux de façon correcte, ça va nous libérer des relations dominants-dominées. Et donc, c'est une voie vers la verticalisation et vers le processus d'humanisation, au fond. Voilà, et de, quelque part, vivre sa vie dans le respect de soi. C'est un peu le début, si tu veux, de l'estime de soi, de l'estime des autres. C'est un peu l'embryon, voilà, de l'estime de soi, de l'estime des autres. Et de cette conscience-là. Et ce flux, en fait, il est, comment on peut dire, structurant de l'état émotionnel. Un Michel, oui, par rapport à l'intermédiaire d'essence. Voilà. Il structure toutes nos émotions. Donc, en fait, toute la dimension émotionnelle va se retrouver au niveau de ce flux 2. Du coup, si on le développe, ça va nous libérer des dépendances, renforcer l'intégrité individuelle. Le flux 3. Le flux 3, on a appelé ça le flux de l'intelligence, au sens interligueré, au sens d'interrelier les choses. Et c'est un flux qui est associé à la latéralité droite et gauche. Donc, au fond, c'est le flux de la conscience de l'intellect, associé à la forme, la latéralité, le lien entre le féminin et le masculin. Et en fait, il a une fonction, je ne sais pas si vous lisez, c'est écrit tout petit, là. Il a une fonction de filtrer les informations qui nous parviennent. Du coup, par le fait de pouvoir créer... En fait, c'est lui qui va être créateur de la forme. Voilà. Et donc, cette forme cubique, en fait, elle a pour objectif aussi, parce que la forme sphérique ne peut pas, de filtrer les informations qui viennent en nous. Donc, il a un rôle de filtre. Et ce rôle de filtre, au niveau neuroanatomique, c'est la formation réticulée. Et quand on... Pour revenir sur le flux 2, quand on travaille sur la libération du filum, on travaille aussi sur la formation réticulée, qui est, en fait, la voie ascendante et descendante des informations émotionnelles que l'on a à gérer et que l'on a à conscientiser. Donc, c'est un... L'organisation, si tu veux, d'un filtre. Donc, la formation réticulée, c'est le lieu où converge pensée, sentiments, influences externes. Elle filtre toutes les données sensorielles, tout ce que l'on sent, goûte en temps. Et donc, au fond, vous voyez, ce flux 3, s'il arrive à s'organiser correctement, eh bien, nos schémas ne vont pas être des schémas stéréotypés, nos schémas de réponse. Et s'ils s'organisent en perturbations et qu'ils ne savent pas comment se mettre en place, nos schémas vont être des schémas stéréotypés et donc non-adaptation, etc. D'accord ? Donc, ce flux 3, en fait, ça va être... Vous voyez, au fond, le flux 1, c'est... Le flux 1, c'est... Je mets en route ma fonction vitale. C'est mes fonctions vitales. Le flux 2, je développe mes émotions. Et le flux 3, je manifeste mes émotions par un processus qui me permet de m'adapter et donc de répondre de façon bonne à chaque stimulus que j'ai à traiter. Donc, du coup, vous voyez le mécanisme de structuration, on sent bien le mécanisme de structuration égotique avec le flux vital, le flux émotionnel, le flux de l'intelligence émotionnelle, de l'organisation de mes émotions qui me permettent de sortir des schémas stéréotypés, de m'adapter, etc. Et donc, du coup, voilà, c'est la clé pour allumer la conscience cérébrale, la conscience... la motivation, l'élan vital. Vous voyez, j'ai mes deux petites ailes d'avion, comme ça, qui me mettent sur la conscience du projet. Et donc, vous voyez, c'est cette articulation gauche-droite. Donc, c'est l'intellect, les concepts. C'est aussi un flux qui simplifie les choses, puisqu'il filtre, donc il nous aide à simplifier les situations. Il organise donc notre schéma réactionnel par rapport aux émotions du 2. C'est le flux de l'apprentissage, de la comparaison des opposés. Donc, c'est un flux de dualité bien-mal, par exemple, qui nous permet de... C'est lui qui nous permet de faire le choix entre un truc, un autre, etc. Donc, du coup, il organise des croyances. Et lorsqu'il est perturbé, dogmatisme, manipulation-contrôle, préjugés, loi des systèmes fermés, dualité bien-mal. Le flux 4. Le flux 4, en fait, c'est... Tous mes axes sont en place, je suis centré, mais je suis un peu quand même encore en vrille. Et si je développe ce flux 4, je vais obtenir ce qu'on peut appeler l'éthique, au sens... La vision juste de moi, donc l'estime de moi, l'amour de moi, et puis la vision juste de l'autre, l'estime de l'autre, l'amour de l'autre. Donc, je mets dans un espace, dans un environnement, et donc dans une forme limitée, qui est mes propres limites. Donc, c'est la synthèse des 3 premiers flux. C'est lui qui va, donc, du coup, nous amener sur cette capacité à nous libérer des structures égotiques. Voilà. C'est le flux de l'évolution sociale, donc, qui est basé sur l'apprentissage de l'estime de soi et des autres, la reconnaissance culturelle, transculturelle. Donc, c'est vraiment un flux éthique, vous voyez. C'est un peu pour ça que... Ça, c'est plutôt mis à mal en ce moment, parce que la reconnaissance culturelle, transculturelle, etc., c'est difficile. Sociale, sexuelle, mais en relation avec des règles, des codes, des codes de la morale. Vous voyez, donc, c'est un espace limité. C'est un espace qui est bon, pour l'homme, mais qui est limité et qui, donc, ne nous permet pas d'aller au-delà de ces schémas. Et donc, quelque part, ça ne laisse pas la place au plaisir, au sens du plaisir sans objet. Donc, du véritable ressenti profond de l'énergie totale, corporelle, cardiaque, qui nous amène vers le plaisir. Mais c'est quand même quelque chose de pas mal, car si on est ici, bon, on est relativement on commence à toucher l'espace des sentiments agréables. C'est un flux de l'espace-temps limité, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans une bulle d'espace-temps, avec des limites, et un temps linéaire, c'est-à-dire que dans celui-là, on a la conscience du passé, du présent, du futur. On n'a pas une conscience temporelle globale. Et donc, du coup, dans l'espace linéaire, c'est plus compliqué, parce que dans l'espace linéaire du temps, tu es obligé toujours d'avoir une référence à tes mémoires, ton projet, etc. Si tu arrives à t'infiltrer dans un espace comme ça illimité, et donc dans une espèce d'éternité, tu embrasses plein de choses de façon plus complète. Tu vois, c'est un peu le sentiment extatique, quelque part, ça approche de ça. et ça, on peut le toucher avec des petits trucs comme ça, tu vois. C'est... Voilà. Donc, ce flux, son rôle, c'est de finaliser la structuration de la forme égotique avant, si on veut, passer vers l'autre plan, ce n'est pas une obligation. Donc, c'est le flux des relations équilibrées, de la justesse, du respect des autres, du respect de soi, mais dans un amour qui reste conditionnel. Et c'est un amour égotique, l'amour limité, voilà, qui n'est pas un amour inconditionnel, qui est un amour sous condition, mais quand même, c'est des notions avancées, tu vois, de l'éthique au fond. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ce flux éthique, que c'est vraiment l'éthique de la bienveillance qui se structure dans ce flux-là. Et du coup, améliore notre conscience sociale, notre énergie mentale, le lien aux autres, aide à verbaliser, à s'exprimer, c'est un flux de communication sur le plan verbal, aide à rayonner, il commence à nous aider à construire ce processus de rayonnement. Et donc, vous voyez, on a fait ça, là, du passage du 1 au 4, eh bien, on est passé d'une forme vitale primitive, un égo vriller dissocié, jusqu'à une harmonisation de la conscience publique, et on peut appeler ça l'engagement vers l'éthique de la bienveillance. Alors du coup, vous voyez, à ce stade, la conscience est structurée avec des limites, des formes, un espace. On peut continuer à améliorer cet espace, à le rendre meilleur, à améliorer son réseau interne de communication, résoudre les problèmes liés à nos origines, mieux se nourrir, limiter les excès, renforcer l'estime de soi, améliorer sa beauté, surtout extérieur, et on est dans cette conscience publique. Mais on peut aussi également désirer passer de l'autre côté, du miroir, je ne sais pas si c'est un miroir, en tout cas, s'ouvrir à une conscience plus large, dans une démarche de nous connecter au tout, de nous interconnecter, dans une démarche véritablement plus qu'une individuation humaine, c'est une prise de conscience de l'interdépendance des choses, et donc aller dans ces régions qui vont nous faire toucher l'interdépendance, donc qui vont de toute façon nous enrichir, et pour ça, eh bien, il faut une transition, un passage entre le flux 4 et le flux 5, et du coup, peut-être, cette conscience neuronale limitée à un champ de conscience d'information qui est plus global, et il y a cet intermédiaire ici, et cet intermédiaire, eh bien, c'est le flux 5. Du cube à la sphère, ou la quadrature dans la cubitude du sphère, ou la quadrature du cercle, du cube à la sphère, c'est la transition entre le flux 4 et le flux 5. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.